Quand on parle sport, une série de moments aussi divers que variés nous viennent en tête. Le célèbre 3-0 contre le Brésil en 1998, les performances ahurissantes de Richard Virenc lors du Tour de France, les victoires à répétition de Schumacher, bref, des moments uniques qui ont marqué l'histoire à jamais. Mais le sport, c'est aussi des hommes et des femmes qui rappellent au monde entier qu'ils ne sont qu'humains et que parfois un petit moment de flirt ne peut pas faire de mal. Découvrez ainsi 15 de ces moments que nous avons sélectionnés spécialement pour l'occasion. Voici les 15 plus grands moments de flirt dans le sport. En 2011, David Nelson, un joueur de football américain, a su se faire remarquer lors d'un match opposant les Buffalo Bills aux Dallas Cowboys. En effet, le sportif avait réussi à marquer le seul touchdown de son équipe, les Buffalo Bills. Mais s'il a fait autant parler de lui durant cette rencontre, c'est surtout parce que David a décidé de fêter son but de manière très originale. Et pour cause, suite à son remarquable touchdown, le joueur a couru tout au long du terrain pour rejoindre sa copine Kelsey Reich, une pom-pom girl de Dallas Cowboys, l'équipe adverse. C'est alors qu'il lui a offert un gros câlin avant de lui donner le palon en cadeau. Un geste qui n'a pas manqué de surprendre la jeune femme. Voici maintenant une séquence vidéo véritablement atypique. En octobre 2014, à la fin d'une interview avec Tristan Thompson, un joueur des Cleveland Cavaliers, la journaliste bord-terrain, Ali Clifton, a eu droit à un bisou sur la joue de la part du basketteur. En effet, après avoir répondu à toutes les questions de la journaliste, Tristan a fait un clin d'œil à la caméra avec un petit sourire en coin avant de voler le bisou et de s'enfuir en courant. Un acte qui ne semble pas avoir de grandes conséquences au départ mais qui finalement a fait sensation dans les médias. Face à la polémique, Ali Clifton a réagi sur Twitter affirmant qu'il s'agissait simplement d'une petite blague. Au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ne bougez pas, on continue. Quinton Jackson, un célèbre combattant de l'UFC, a fait le tour de la toile en 2009. La raison ? Eh bien, lors d'une interview avec la belle journaliste Heather Nichols, le lutteur et accessoirement acteur, s'est mis à avoir un comportement assez étrange. En effet, Quinton, surnommé Rampage, répondait au départ aux questions de la journaliste de manière assez professionnelle. Mais ensuite, la situation a dégénéré. Le combattant a pris la jeune femme autour de ses bras et s'est mis à se frotter à elle. Heather, quant à elle, semblait sur le coup apprécier le moment mais au final, la réalité s'est révélée être tout autre. Elle a avoué lors d'une interview que ce moment était aussi choquant que gênant. Elle a même fait part de l'étendue de son malaise durant cette interview très insolite. Lors de l'Euro 2020, Oleksandr Zinchenko, le joueur ukrainien de Manchester City, s'est peut-être un peu emballé lors d'une interview avec la journaliste Vlada Sedan. Heureux de l'énorme succès de son équipe, le footballeur avait décidé d'embrasser la journaliste sur la joue alors qu'il était en direct. Souriante mais gênée, Vlada s'est alors cachée derrière son calepin. Après tout, c'était là un moment forcément embarrassant pour la jeune femme. D'autant plus que ses confrères en plateau n'ont pas hésité à rire de cette situation inédite. Bien évidemment, l'événement a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et bon nombre d'internautes ont dénoncé un manque de respect, alors que d'autres ont reproché à Oleksandr sa fougue. Cependant, d'autres ont rappelé que le joueur et la journaliste ont été souvent filmés très proches et étaient probablement en couple. Ce qui, je vous l'accorde, expliquerait pas mal de choses. En 2017, le tennisman Maxi Mamou s'est illustré de manière désastreuse en direct durant l'émission Avantage le compte sur Eurosport. Interviewée par la journaliste Mali Thomas, le sportif a embrassé la jeune femme sans son consentement. Dans la séquence vidéo, on peut ainsi voir le joueur attraper par l'épaule son interlocutrice et l'embrasser à plusieurs reprises malgré les tentatives de la journaliste de se dégager pour éviter cet excès d'affection. Le tout sous les rires d'autres journalistes et commentateurs de la chaîne présent sur le plateau. Suite à un tel dérapage, la Fédération Française de Tennis a retiré son accréditation au joueur pour le tournoi de Roland-Garros. Il faut dire que le comportement du joueur n'a pas été sans conséquence. C'est d'ailleurs pour cela que Maxime a tenu à présenter ses plus profondes excuses à la journaliste. De son côté, la journaliste Mali Thomas a affirmé que la situation était véritablement très désagréable. Elle a même ajouté que, si ce n'était pas du direct, je lui aurais collé une droite. Et c'est vrai qu'il ne l'aurait pas volé. Espérons que désormais Maxime Hamou ait bien compris la leçon et préfère se concentrer désormais sur sa carrière de tennisman que sur le charme des jeunes journalistes. En 2003, lors d'une interview, l'ancien joueur de football américain, Joe Namath, a tenu des propos pour le moins étonnants. Interrogé par Suzy Colbert de la chaîne ESPN, le célèbre quarterback a en effet déclaré à la journaliste qu'il souhaitait l'embrasser. C'est là une situation forcément très gênante pour Suzy. Et on a appris plus tard que si Joe s'était comporté aussi maladroitement, c'était parce qu'il était sous l'effet de la boisson. Ainsi, après cet événement insolite, le sportif s'est alors excusé auprès de la journaliste. Mieux encore, c'était l'élément déclencheur qui lui a permis de faire face à ses dépendances. Cependant, on n'est certainement pas prêt d'oublier ce grand moment de flirt totalement déplacé. Le Jamaïcain Chris Gale n'est pas qu'un bon joueur de cricket, c'est aussi un grand séducteur. Et il le prouve. Ainsi, le 4 janvier 2016, Chris a donné une interview qui n'a pas tardé à faire polémique. Pourquoi ? Eh bien le jeune homme a profité de l'interview pour draguer la journaliste Mel McLaughlin. En effet, au lieu de répondre avec professionnalisme, Chris a plutôt complimenté les beaux yeux de la femme de terrain et lui a même proposé d'aller boire un verre avant de lui dire tout en éclatant de rire, ce n'est pas la peine de rougir bébé. Toutefois, cette tentative de séduction n'était pas au goût de tout le monde. Et surtout pas de la journaliste qui, malgré son embarras, a su garder son calme. Quant au club du joueur, il a tout simplement décidé d'infliger à Chris Gale une amende de 7200 euros pour conduite inappropriée. C'est sûr, la prochaine fois, il ne confondra plus un terrain avec une boîte de nuit. En juin 2013, avant le match de baseball opposant les Dodgers de Los Angeles aux Giants de San Francisco, l'actrice Sarah Chahi a effectué avec succès le premier lancé. Fière de cet exploit, la jeune femme a alors sauté de joie avant de se jeter dans les bras du receveur Tim Federovitz. Sans surprise, cette séquence vidéo est rapidement devenue virale. Aujourd'hui, elle ne compte pas moins de 2,3 millions de vues sur YouTube. Après tout, c'est là un moment du sport véritablement hors du commun. Lors de l'Open d'Australie en janvier 2014, Maria Sharapova s'est rendue à une conférence de presse après un match. Mais ce jour-là, la joueuse de tennis était quelque peu énervée car elle se préparait à répondre aux journalistes suite à sa défaite en huitième de finale face à Dominika Sibulkova. Néanmoins, ce moment redouté se passera bien mieux que prévu pour Maria Sharapova. En effet, la jeune femme a été littéralement sous le charme de Lactan Wills, un journaliste présent dans la salle. Elle lui a alors déclaré en souriant « Vous avez vraiment l'air sûre de vous quand vous me parlez, c'est très agréable ». Avant d'ajouter « Quelle était la question déjà ? J'admirais simplement votre forme ». Quant au journaliste, il lui a répondu « Moi j'admirais les vôtres », tout en étant à la fois perplexe et étonné par ce moment insolite. Avant qu'il ne se range avec la très chanceuse Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo, s'il restait toujours très professionnel sur les terrains de football, ne s'interdisait pas à une ou deux œillades bien senties pour de jolies jeunes filles de l'assistance. La preuve, durant l'Euro 2016, lors de son entraînement, le footballeur a joué les jolis cœurs avec deux journalistes. Accompagné de son compère Ricardo Caresma, CR7 a multiplié les œillades en direction d'une journaliste allemande présente en tribune et est ensuite partie faire la bise à une autre représentante des médias. Interrogée sur cette séquence, la journaliste allemande a finalement avoué qu'elle préférait Zlatan. Il faut croire qu'il est loin le temps où le footballeur portugais faisait fondre les filles, à moins qu'elle n'ait été tout simplement vexée. Qui sait ? Toutefois, ce n'était pas la première fois que Cristiano Ronaldo se lançait dans une séance de drague. En effet, il y a quelques années, lorsque CR7 jouait encore pour le Real Madrid, la marque de voitures Audi avait remis un véhicule à chaque joueur. Mais ce n'était pas là ce qui avait le plus attiré l'attention du footballeur, loin de là. Décidemment, charmeur, ce jour-là, Cristiano Ronaldo a craqué pour une hôtesse lors de la présentation des voitures, à tel point qu'il n'a même pas pu décrocher le regard de cette dernière. Qui a dit que le football n'a rien de romantique ? Après la victoire de l'Espagne à la Coupe du Monde 2010, le gardien espagnol Iker Gazillas, très ému, a été interviewé par la télévision espagnole Telecinco. Naturellement, il a répondu aux questions de la journaliste, mais au bout de quelques secondes, il a soudainement embrassé la jeune femme devant la caméra avant de s'éloigner. Une attitude étonnante. Sauf que, loin des goujats que nous avons vus tout à l'heure, en réalité, la journaliste appelée Sarah Carbonero n'était autre que sa petite amie. Bah voilà, tout s'explique. Aujourd'hui encore, cette séquence vidéo fait toujours le buzz dans les réseaux sociaux. Voici maintenant une fille qui manifestement est très contente de son job, et vous allez vite comprendre pourquoi. Lors de la pesée des combattants UFC à l'occasion de l'UFC Fight Night qui s'est déroulée le jeudi 10 décembre 2015 à Las Vegas dans le Nevada, une jeune femme a été surprise en train de se rincer l'œil à chaque fois qu'un combattant ôtait ses vêtements avant de monter sur la balance. Elle n'a pas raté une miette de la scène, soyez-en sûr. Il faut admettre qu'elle avait une place de prédilection pour satisfaire tous ses désirs. Depuis, cette scène fait le tour des réseaux sociaux pour le plus grand plaisir des internautes. Après la défaite de la Pologne face au Sénégal lors de la Coupe du Monde 2018, le footballeur Robert Lewandowski a trouvé une excellente manière de se consoler. En effet, au coup de sifflet final, il a décidé de rejoindre sa femme en tribune afin de l'embrasser. Une scène qui a fait le bonheur des photographes et des internautes qui d'ailleurs ont été nombreux à partager cette séquence vidéo sur les réseaux sociaux. Cependant, si le bisou a fait le buzz, l'attaquant du Bayern Munich était visiblement encore très déçu par l'échec de son équipe. Maintenant, à votre tour de nous dire dans les commentaires lequel de ces moments de flirte dans le sport vous a le plus étonné ? Hey ! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada